Tu aurais pu participer à une émission de télé-réalité l'année dernière qui s'appelle La Villa des cœurs brisés 2, c'était la saison d'Anaïs Camizouli, il y avait qui d'autre encore dedans ? Il y avait Vincent Kejo, je crois. Pourquoi ça ne s'est pas fait alors que tu avais, mais tu as tout le monde raconté, tes billets d'avion ? Oui, j'étais prête à partir. Alors moi le truc c'est que quand je me suis proposée pour un casting de dating, je voulais vraiment rencontrer quelqu'un. Je ne l'ai pas fait pour faire la télé, pour faire le buzz. C'était vraiment dans l'optique de m'amuser, de rigoler, de vivre une expérience et de rencontrer un homme. Donc j'ai dit oui. Quand on m'a dit que c'était La Villa des cœurs brisés, c'était encore plus génial. Je trouvais que le principe de l'émission était bien. Quand les candidats ont commencé à arriver et que j'ai pu enfin choisir pour qui j'avais envie d'y aller. Quand le casting est devenu officiel. Il est devenu officiel, on a un film pour me dire pour quel charmant jeune homme j'avais voulu aller. Alors, pour qui ? Anthony. Alors attends, Anthony, ça doit être l'ex de Mélanite qui avait participé au Marseillais. Exactement. D'accord, qui est portugais. Je ne le savais pas. Eh bien, il est portugais. Mais il y avait beaucoup de charme posé, etc. Et ouais, j'étais complètement emballée par ce jeune homme. Et est-ce que tu avais d'autres choix ou c'était ton seul et unique premier choix ? Non. Alors, second choix. On va faire le top 3. Il faut toujours top 3. Allez. Donc il y avait aussi Antho. Ah donc Antho, l'ex de Kim et d'Anaïs Kamidzouli. Oui. Ok. Il est quand même super beau. Ah oui, on ne va pas dire non, c'est sûr. Et Vincent. J'ai adoré son humour et son charisme. Kéjo. Je ne sais toujours pas. Vincent quoi ? Kéjo. Oui, c'est bien parce que juste avant, Vincent Kéjo. C'est sympa Vincent Kéjo. Bonjour Vincent Kéjo si tu nous regardes. Donc non, c'est Vincent Kéjo, chérie. Kéjo. Donc ça, c'est ton top 3. Oui. On s'arrête à ce top 3 ou il y en avait un petit quatrième ? Non, il y avait quand même Ladgar qui… Ah non ! Non mais alors je vais… Alors, Vincent Kéjo, ça ne va pas ? Tu as dit quoi ? Lagdar. 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 Alors non, c'est LAKDAR. LAKDAR. L-A-K-H. LAKDAR. Donc Lagdar. Bon, tu as des soucis avec les prénoms, on l'aura compris. Je te laisse poursuivre. C'est pour ça que j'ai choisi Anthony et Anthony. C'était plus simple. Et du coup, j'adorais son humour. Alors physiquement, il fait plus jeune. Je ne vous vois pas ensemble. Ouais, non, on n'irait pas ensemble, c'est vrai. Mais il a trop d'humour en fait. Je pense qu'on t'apprêt un bon délire. Malheureusement, ces personnes-là étaient en couple dans l'aventure. Donc la production adorait ma personnalité. Donc ils me disaient, on attend, on attend. Ça va se défaire, tu vas pouvoir avoir qui tu veux. Anthony est parti de l'aventure. Ah bah oui, à cause du clash avec Mélanite. Antho, il était avec Anaïs. Voilà. Et Vincent, au moment où ils m'ont dit, ok, tu pars. Donc moi, j'avais mes billets. Je devais partir deux jours après. C'est-à-dire que ma valise, elle était bouclée. J'avais fait ma manicure, j'avais tout fait. Je devais prendre l'avion. Vincent s'est mis avec Cécile ou Céline ou je ne sais quoi. Du coup, il ne restait plus que Steven. Ah d'accord. Et en plus, Steven, mais attends, il est de Bordeaux. Steven, il est chez toi. Donc forcément, Steven, ce n'était pas possible parce qu'il est connu à Bordeaux pour être un coureur de jupons. Un coureur de jupons, Steven ? Oui. Il a une réputation ? Il a une réputation. Mais c'est quoi sa réputation ? De coucher avec toutes les filles. D'accord. Donc tu veux dire que dans la télé-réalité, la réputation, il a depuis longtemps. À Bordeaux, si on dit Steven, je ne sais pas, moi. Pas tout le monde, mais une sur deux. Oui, quand même. Donc c'est petit. 50% des filles savent que Steven n'était que tard. Oui, clairement. D'accord. Donc Steven, non, tu ne partais pas pour lui. Non, je ne pouvais pas partir pour lui. Je sais que ça a l'air d'être quelqu'un de très drôle, mais ce n'était juste pas possible. Donc, si je comprends moi, tu n'es pas le genre de fille capable de partir en tournage pour n'importe qui juste pour pouvoir se montrer. Non. Ça n'aurait pas été possible. Surtout que je pense que Steven, ça aurait été facile. Mais donc tu aurais pu partir pour Steven. Ah oui, tu l'aurais eu comme ça Steven. Oui, il suffit d'avoir des jambes en fait, de savoir les ouvrir. C'est très bien vu. C'est très sexy raffiné. On va dire ça comme ça.